Aujourd'hui, on va parler de Redo of Healer. Pour moi, il fait partie des bangers, tout simplement parce qu'il a une histoire vraiment complexe et détaillée, avec des retournements de situation, et ça fait ultra plaisir. A savoir que ce n'est pas vraiment un H, c'est plus un Itchy++, mais on le met quand même dans la catégorie H, parce qu'il a quand même des thématiques assez sombres, et ça se rapporte tout simplement au H, donc c'est ça qui est intéressant. Le scénario, c'est très simple, c'est ce gars-là qui va subir tous les sévices les plus horribles par la princesse et ses sbires, parce qu'en fait, il a le pouvoir du healer, le pouvoir de guérir. Ce qui fait que quand ils vont sur le champ de bataille perdre un membre, il peut tout simplement les guérir. Sauf que la contrepartie, c'est qu'il ressent la douleur. Ça veut dire que si une personne perd un bras, quand il va toucher la personne, son bras va repousser à la personne, mais le healer, il va ressentir la douleur de perdre un bras. Et c'est horrible pour lui. Du coup, ils vont tout simplement l'emprisonner, le droguer pour qu'il ne serve qu'à ça. Et il va avoir plein d'abus, plein de... Voilà, vous avez compris, il va se faire abuser mentalement et voilà, par le trou de derrière. Mais bref, c'est horrible. Et un jour, il va trouver le moyen, je ne vais pas vous spoil, de retourner dans le passé et de changer tout ça. Et grâce à son pouvoir, il va pouvoir aussi faire oublier les souvenirs des personnes. C'est pour ça que la princesse qui lui a fait des sévices, il va tout simplement s'en servir comme allié. Sauf qu'il va d'abord se venger. C'est pour ça que c'est un anime à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Parce qu'il y a de la vengeance, il y a du gore, il y a aussi énormément d'abus, que ça soit mental ou l'autre abus. Abus charnel, on pourrait le dire comme ça. Et il va y avoir aussi du cannibalisme. Enfin bref, il va y avoir énormément de choses. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'iceberg, je l'ai mis juste là. Il est, on va dire, voilà, à la moyenne. Il est quand même en profondeur, mais il n'est pas tout au fond parce que ça reste quand même un anime. Ichi++ comme je dis. Et il est aussi des fois assez drôle, assez léger par moment. Donc vraiment, ça n'en fait pas un anime extrêmement hard non plus. Les thématiques sont quand même assez hard, mais l'anime reste quand même, voilà, on va dire acceptable et regardable. Ce qui fait qu'il va être juste ici.